Au Burkina Faso, la célébration de l'Aïd, appelée également Tabaski en Afrique de l'Ouest, avait une connotation particulière au lendemain du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le soulagement était manifeste dans les rues de Ouagadougou, même si le sort des poutchistes qui ont pris le pouvoir pendant une semaine reste en suspens. Julien Fanchouli. Ce devait être un jour férié, mais Ouagadougou, grouille de monde. Les banques, les stations essence fermées ces derniers jours ont repris du service. La place de la nation, elle est encore bouclée par l'armée régulière. C'est donc au stade municipal que les musulmans se retrouvent. Des milliers de fidèles venus fêter la première journée de l'Aïd, surnommée la Tabaski dans le pays. On célèbre aussi la fin du coup d'Etat, une double raison de se réjouir. C'est un sentiment de joie et de sérénité. Vous avez vu, les musulmans sont venus, la prière s'est bien passée. C'est ce que nous souhaitons au Burkina Faso, la paix surtout. On a passé cette semaine avec des craintes, avec des incertitudes, des lendemains qui étaient incertains. Il y a eu plus de peur que de mal. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Un retour à la normale donc, mais à la sortie de la célébration, certains demandent des comptes. Et maintenant que je suis soif fait pour ceux qui ont commis tous ces crimes-là. Une charge contre les poutchistes et leur chef, le général Diendere. Ces derniers ont cédé le pouvoir ce mercredi, mais leur sort pose question. Poursuites judiciaires, désarmement, dissolution. Pour l'instant, ils restent cantonnés dans leurs casernes. Le gouvernement de transition, lui, a repoussé son conseil des ministres à vendredi, à Idoblige. Il devrait aussi reporter la tenue des élections. Initialement prévue le 11 octobre, elle pourrait être organisée dans plusieurs semaines. Et là, il devrait être organisée dans plusieurs semaines.